Bonjour, Jean-Claude Zilberstein. Ce matin, je reçois un très très grand de l'édition. Je vous l'ai dit, c'est vrai, j'ai lu avec un infini bonheur vos souvenirs d'un chasseur de trésors littéraires, que je ne serais pas qualifié parce qu'on a l'impression de lire une biographie romanesque. Si ce n'était pas vous qui l'aviez écrit, on dirait que c'était un roman en deux mots pour les rares auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous avez plein de cordes à votre arc. Vous êtes surtout un grand avocat et un très grand éditeur. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de satisfaction dans tous ces magnifiques métiers ? Les deux. Je n'arrive pas à séparer. J'ai un goût forçonné de l'indépendance. Donc ça, c'est le métier d'avocat qui m'a donné cette satisfaction considérable. J'avais tâté du salariat pendant 18 mois, entre 68 et 70. Je répugne un peu à la formule, mais j'en cours encore. Et du point de vue intellectuel et de la curiosité, la fonction d'éditeur, évidemment, m'a comblé. Mais c'est un métier de liberté aussi, éditeur. Non ? Un peu moins qu'on ne le pense, parce qu'il y a quand même des passages obligés. Quand on dirige une collection, par exemple, on ne peut mettre dans la collection que des ouvrages qui sont, entre guillemets, disponibles. Autrement dit, dont on peut acheter les droits de reproduction. Alors les collections, ça a été par exemple les textos, grands détectives ? Dans les domaines étrangers, beaucoup, parce que j'ai un goût ancien pour les raconteurs d'histoire. Et surtout dans les années 80, les raconteurs d'histoire, on les trouvait davantage dans la littérature étrangère, essentiellement anglo-saxonne, que dans la littérature française, qui me semblait à l'époque un peu trop nombriliste et refermée sur elle-même. Moi, ça me fait penser aux éditions 10-18, qui, moi, étaient une référence absolue, que j'allais acheter, et j'ai découvert des auteurs d'histoire. Les propos élogieux dont j'ai été couvert à l'occasion de la publication de ce livre sont très agréables, mais pas très rajeunissants, parce que je vois des gens qui me disent « Ah, vous savez, quand j'avais 20 ans, j'allais acheter des livres d'occasion, tous les 10-18 chez Giber. » Moi, j'ai gardé mes 10-18 dans ma bibliothèque, cher Jean Collot de Ziberstein, parce que, pour moi, c'est totalement mythiqué. On a vraiment des magnifiques textes. Alors, ce matin, vous venez nous parler, parce que c'est un peu la règle du jeu, dans « Un lecteur, un livre », de chers fanatiques d'Amos Oz. Alors, d'abord, quelques mots sur cette immense conscience. Oui. À mes yeux, Amos Oz est sans doute l'un des... Difficile de dénombrer, mais l'un des tout premiers écrivains contemporains. Pourquoi ? Parce que c'est un humaniste avec un grand H. Il a une conscience historique, ce que beaucoup d'écrivains me semblent ne pas avoir. Ils sont de piens plaies dans la modernité, ce qui est très bien. Je prendrais un exemple qui me semble remarquable, c'est celui de Houellebecq, pour prendre pour une fois un écrivain français que je trouve vraiment très intéressant. Mais beaucoup d'autres écrivains contemporains se soucient de l'actuel. Chez Oz, et le livre dont nous allons parler en témoigne... Oui, il est de piens plaies, de plein pied, c'est difficile, dans l'actualité avec ce livre, mais tout le reste de son œuvre balaye l'humanité d'une façon exceptionnelle. Et je prendrais pour exemple son dernier roman que j'ai vraiment adoré. J'utilise pas très souvent ce terme un peu galvaudé, mais son livre intitulé « Judas », qui est l'histoire d'un huis clos dans la Jérusalem hivernale, entrecoupé de réflexions sur la figure de Judas dans la Bible, c'est, à mes yeux, un chef-d'œuvre absolu. Je pense qu'Amos Oz devrait avoir le Nobel, je crains seulement que sa nationalité l'empêche d'accéder à cette récompense qui porterait encore plus largement sa réputation à travers le monde. Bon, c'est terrible ce que vous dites, et ça nous fait rentrer... Dans le livre. Ça nous fait rentrer dans le livre, parce qu'il y a les fanatiques et puis il y a ceux qui regardent. Les fanatiques, peut-être nous tous. Il ne suffit pas d'être... Je vais faire un peu de provocation, mais il ne suffit pas d'être une grande conscience, en l'espèce, une grande conscience de l'État hébreu pour être un grand écrivain. Lui, c'est le cas. Il est les deux. Il est les deux. Alors, ça, c'est un petit peu particulier, chers fanatiques, parce que, de Hauss, ce sont trois réflexions, finalement, des conférences qu'il a données à Tübingen, en Allemagne, et il nous fait rentrer dans ce qu'est le cercle, finalement, infernal du fanatisme. C'est quoi un fanatique, Jean-Claude Sieberstein ? Écoutez, je crois que c'est quelqu'un qui agit sans réfléchir, fondamentalement. C'est quelqu'un qui est illuminé, malheureusement, souvent, le plus souvent à tort. Il y a eu dans l'histoire des fanatiques qui étaient illuminés à juste titre, mais dans le cadre de la situation au Moyen-Orient, qui est l'objet du livre, il y a des analyses dans ce livre qui sont tout à fait lumineuses sur ce qui conduit, hélas, que ce soit chez les Israéliens, avec le meurtre de Rabin, ou bien de l'autre côté, chez les Palestiniens, tout ce qui conduit à des gestes dont les conséquences sont abominables. Alors, lui-même se définit comme à l'origine un petit fanatique sioniste nationaliste. Quand il était, il le dit, il dit, moi-même, j'étais un petit fanatique sioniste nationaliste, peut-être ce qui lui donne d'ailleurs quelques droits pour en parler plus savamment, mais attention, quand il retombe sur ses pieds, il dit, ceux qui refusent ou sont incapables de catégoriser le mal, ceux-là, ils entretiennent le fanatisme. Autrement dit, entre Daesh, le Hezbollah, les néo-nazis, etc., etc., et puis du petit fanatisme finalement moins durs, les non-fumeurs, les véganes, il dit ça de manière un peu provocante, si on n'est pas capable de catégoriser tout ça, on entretient, on fait le lit du fanatisme. Oui, je crois que, je ne voudrais pas sembler trop élitiste, mais l'œuvre tout entière de Hawes et dans ce livre, il a balé carte, si je puis dire, c'est un plaidoyer pour la lucidité, pour la réflexion et pour l'intelligence, toute qualité dont un vieil homme comme moi peut se demander si elles ne sont hélas pas en voie de disparition. Alors, il est bon que ça soit une grande conscience, quelqu'un comme Ose, un grand écrivain, qui martèle, vous savez, mon ami Jean-Paul Lant disait, qu'est-ce que l'inspiration ? C'est de n'avoir qu'une chose à dire, qu'on ne se lasse jamais de répéter. Il parle beaucoup de l'infantilisation croissante des populations Il est obsédé par ça, ce qui est notre mal, le mal du siècle. Tout y contribue, tout y contribue à commencer, pardonnez-moi de le dire, par la majorité des médias. Alors, pas cette radio-ci, je fais pour une fois un compliment, mais, écoutez, quand je... c'est une incidence, mais quand je vois la façon dont est traité l'actualité des Gilets jaunes en ce moment par les médias, je suis assez consterné. Alors, cher fanatique, je suis d'accord, cher fanatique de Ose, il y a aussi des réflexions, évidemment, puissantes sur c'est quoi le judaïsme ? Oui. Écoutez, là, pour moi, la question reste entière. Pour moi, c'est purement culturel. Étant né en 1938, j'ai connu la Deuxième Guerre mondiale et il est évident qu'après l'Holocauste, la croyance religieuse, pour moi, ne peut pas... Enfin, en ce qui me concerne, la croyance religieuse n'existe pas. Alors, quand je fais une boutade, je dis, Dieu était très occupé pendant tout ce moment. Alors, il jouait aux cartes, il aurait peut-être pu s'arrêter 30 secondes. Il dit, Ose, les juifs ne sont pas des bâtisseurs de pyramides ni de cathédrales magnifiques. Ils n'ont pas érigé la muraille de Chine ni le Taj Mahal. Non, c'est exactement ce que vous dites. Ils rédigent des textes qu'ils lisent en famille. Alors, à l'occasion des fêtes ou des repas. Mais, beaucoup. Mais, ils lisent. Je pense que c'est quand même c'est le peuple du livre, pas seulement de la Bible. Je voyais récemment, je refeuilletais un vieux livre avec des photographies de Roman Wichnack sur les Stettel. Et alors, je me suis identifié à ces hommes barbus, un livre, un grand livre entre les mains. Ils sont plusieurs autour d'une table et derrière eux de hautes étagères parce que les livres étaient volumineux à l'époque, bourrés de livres. Et je me suis dit oui, mais je suis de cette tribu-là. Alors, en même temps, on lui reproche souvent de ne pas croire finalement au peuple des élus. nous sommes différents non parce que certains d'entre nous n'ont pas encore vu la lumière mais parce qu'il n'existe pas une lumière universelle mais une multiplicité presque infinie. Pas une croyance ou une opinion unique mais un éventail de possibilités. Ça, finalement, un intellectuel aussi s'ouvrir sur tout ça. Vous parlez inconvaincu, moi j'ai tout fait inconsciemment pour ne pas être ce que l'on appelait à un certain moment un homme unidimensionnel. J'ai eu deux professions, d'autres curiosités à côté, notamment en musique puisque j'ai aussi été critique de jazz. Je n'aime pas beaucoup le mot critique mais enfin j'ai fait beaucoup d'interviews de grands musiciens, collectionneurs de disques mais aussi d'objets africains. Je crois qu'il faut être curieux et il y a plein de choses dans la vie et le monothéisme que ce soit en matière de religion, de profession, enfin la monomanie, ce n'est pas une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord. Cher fanatique de Hauss, dont nous parle ce matin Jean-Claude Ziberstein, la dernière partie de ces trois textes, trois réflexions qui nous aident à être plus intelligent, plus ouvert, disons-le comme ça, termine sur finalement plus, et ça c'est normal, de questions que de réponses, en quoi consiste la civilisation juive ? Je veux faire de la provocation, il y a une civilisation juive ? S'il y a une civilisation du livre, la civilisation juive peut s'en réclamer et je citerai à ce sujet ce mot que j'aime beaucoup d'Umberto Eco, le grand auteur, grand écrivain italien qui a dit un jour si Dieu existe, ce serait une bibliothèque. c'est tellement tellement vrai. La civilisation juive inclut tout ce que nous avons accumulé au fil des générations, des éléments issus de l'intérieur et d'autres que nous avons intégrés de l'extérieur et qui ont fini par faire partie de la famille. Alors, c'est encore très subjectif et égotiste ce que je vais dire mais on m'a posé la question l'an dernier je crois. Quel est votre bien le plus précieux ? J'ai répondu ma famille et j'ai ajouté ma bibliothèque et ma discothèque en font partie. Vous avez combien de livres ? Écoutez, vous pouvez en avoir des vignées cher Jean-Claude ? Des vinyles, il ne faut pas le répéter, il m'en reste 30 000. Des CD 10 000 et les livres, je ne peux pas compter. On va terminer sur ce joli mot. Jean-Claude Ziverstein, c'est comme Amos Rose, c'est vraiment tout le contraire de la confusion et de la simplification. C'est pour ça qu'il existe aussi des grands éditeurs comme vous. Merci beaucoup d'être venu nous parler de chers fanatiques. Un livre, un lecteur. Florence Vérette. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.